bonjour bonjour ici Syrah Ryzen pour vous aider mais non pour vous servir oh j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous sommes partis pour faire un épisode de du donjon Donald Beck alors dernière fois on est sur une zone telle difficile mais tellement pas aimé que je vous avouerai que j'avais pas forcément envie de rallumer la console enfin le le l'ordinateur mais bon faut faire ce qu'il faut faire un claque ici pour être pas mal parce qu'en plus ça va activer le piège et ça mettra encore plus de dégâts allez hop on va espérer parce que toute façon on peut faire grand chose oui ça fonctionne non parce que bon entre les échecs critiques que je me suis chopé la dernière fois les critiques adverses que je me suis chopé la dernière fois les événements par ci par là j'en peux plus toutes mes unités sont en vie 1 2 3 4 5 6 7 oui donc ouais c'est pas grave toi tu me tue ça 111 % je précise je précise tout le temps maintenant parce qu'à chaque fois les attaques sur le reste je les loupe bisous je peux refaire bisous donc je vais te faire venir ici oh bonjour et je te fais faire un gros bisous voilà plein d'amour ça devrait aller mieux lui il est parti pourrait taper à il ya fois moi moi 22 points de vie à une distance pareil c'est une blague bref lui qui est un spécialiste de tout ce qui est bombes diverses et variées et de pièges qu'est-ce qui va encore balancer immobiliser c'est pas trop grave des adversaires facile enfin je crois tap moi je vais taper ça on le finit or un point de vie juste pour embêter bref là il ya plus grand monde dans ce coin je vais me soigner d'abord pourquoi j'ai pas le droit de me soigner et où je me soigne je suis pas une merguez je peux pas me soigner moi même d'accord c'est pas on va taper la poule la poule poule parce que moi 24 points de vie quand même la poule poule je regarde un petit peu à droite à gauche bon on va taper la poule poule ce qu'il faut bien tac ça c'est bon et on va se mettre à couvert par là bas toi t'es immobilisé mais c'est pas grave on va augmenter la protection de ma magicienne et de mon elf et tu regardes par là bas s'il te plaît toi tu serais très gentil si tu pouvais c'est pour vrai mais c'est pas vrai il a un point de vie mais non 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 vous inquiétez pas il va garder pile poil le point de vie pour faire l'attaque pile poil au bon moment pour réussir à mettre pile poil le nombre de dégâts propices à tuer votre ogre il ya un peu trop de pile poil quand même à mon goût là dedans bref quand même il ya un peu de respect je peux soigner mais je n'atteindrai jamais l'ogre je ne pense pas avec mon soin non par contre je peux faire ça et ça ça peut être agréable voilà ça c'est bon ça tom tout 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 on va se mettre à couvert on va essayer ce que je peux tirer sur le gobelin un pile poil la bonne bonne distance pile poil bon c'est pas grave on va où attend ça peut être pas mal ça je vais tenter ça hop je vais mettre ici pour tuer ça comme ça moi ça sera fait voilà ça c'est bon non et il est il est merci parce qu'il était protégé quand même là qu'est-ce qu'il est parti pour faire qu'est-ce que de quoi oh non c'est pas vrai il y en a encore tiens copain c'est dommage c'est un kit qui est dans le moins extrêmement rare ça soigne normalement il faut m'expliquer pourquoi ça a pas soigné le c'est pas grave c'est pas grave écoutez un c'est marqué que ça met et ça remettait tous les points de vie tout et tout mais bon je sais même pas quoi faire sans déconner je sais pas quoi faire là la zone est tellement c'est tellement du 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 what the fuck le plus complet de a à z je vois même pas ce que je peux faire pour que ça soit à peu près correct je vois pas ça c'est bon bon c'est bon là il a pu m'attaquer lui oh non c'est un énorme celui-là en plus ouais c'est pas grave ça c'est j'aime bien quand même fait ça parce qu'au final ça me change rien tac je vais soigner l'ogre et cadeau reprends tous les points de vie merci toi ça servit à rien que tu fasses ça mais c'est pas grave de toute façon tu avais rien d'autre à faire on va avancer et on va moi tac au coup et que non attendez oui ça peut être pas mal ça aussi up ça se tente écoutez bien un coup de peau alors là les trois ennemis il va réussir à tuer le nain c'est ça non ça c'est le nain quand même il a 50 pv il a encore 50 pv il a énormément de défense s'il avait réussi à le tuer ça m'aurait un peu énervé ouais par les babouches de xor ouais bah écoute pour l'instant un voilà et puis j'y rajoute même potentiellement une insulte je vais me mettre là hop et je vais faire ça pour augmenter la précision du groupe toi je vais te mettre là tac tu peux soit taper sur lui soit taper sur lui soit potentiellement sur celui qui s'est caché non non il s'est bien caché celui-là parce que celui-là il a quand même les les bombes et tout j'en ai vraiment pas envie hop toi tu vas te mettre là comme ça tu vas pouvoir taper sur celui-là et être proche de celui-là tac coucher déroute et la zone c'est ça bien évidemment parce que sinon bah ça serait pas drôle pourquoi je peux pas et j'ai pu assez d'endurance d'accord pour lancer ma compétence tac ça c'est mort et là est-ce que je me prends des dégâts si je fais ça non donc je vais faire ça pour l'obliger à bouger et avoir des attaques d'opportunité j'ai loupé une attaque d'opportunité à bout portant non mais il faut arrêter là bon bah courir hein tiens allez il massacre un peu le gobelin que t'as avec ça marche dessus allez oui je me doute ça doit faire mal euh lapin je peux pas cibler parce que je le vois pas ici je me mets là le voilà non et les autres sorts je ne peux pas non plus taper non plus bon et bah tu vas te mettre là tu vas voir ce qui se passe le voleur il peut aller taper celui-là-bas allez 106% ils vont pas oser me dire que ça se loupe partiel ah 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 bah oui j'avais oublié ce coup là si je fais ça j'utilise les deux points d'action j'en aurai une troisième je pourrais tirer dessus mais celui-là va se barrer quoi qu'il arrive quoi que je peux tenter ça hop hop ce qui me fait avoir trois points d'action et je peux me mettre là hop hop comme ça s'il essaye de bouger j'ai une attaque de en plus il est brûlé j'ai une attaque d'opportunité non il a pas eu son attaque d'opportunité non bah non bah quoi ça sert attaque d'opportunité voyons je suis bête ah c'est pas vrai bref la zone est finie on va déjà être content victoire même si la zone je l'ai pas aimé ouais on va soigner tout le monde touc 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 et j'ai plus assez de potions pour soigner tout le monde tac tac et tac la bière c'est meilleur euh on a récupéré pas mal de trucs tac euh tac de toute façon on va repartir pour euh pour soigner tout le monde hop voilà retour pfff ouais bah on a galéré quand même hein allez alors que je mette la carte à jour on va vérifier du coup le bureau ici et après on va euh repartir à la taverne pour se soigner récupérer des objets et tout et tout parce que là faut avouer que euh c'est particulier quand même donc là on a un bouclier 1-5 donc en fait c'est pareil que le mien en fait c'est ça ? non c'est un 2-3 pardon donc il y a plus de défense et moins de parade c'est plus pour toi c'est plus pour toi tac ah quand même les bons objets pour une personne euh emplacement soins donnés 3 d'accord donc ça ça va être pour l'elfe j'ai des noisettes pour les écureuils cadeau ceinture des labrées tunique elfique bien trop courte oh c'est ce qu'il y a de mieux euh 1-1 1-1-3 c'est quoi la différence ? euh c'est juste pour faire plaisir c'est ça ? euh bon on va le mettre juste pour voir ah oui effectivement bien plus courte on voit le cucu de la madame oh non c'est pareil euh donc elle est moins bonne en fait hein euh c'est tout il y a quoi là dedans ? euh c'est mon sac alors 29 euh pas cet espadon là n'est pas meilleur quoi qu'il y a précision alors 5-2-2 ah il y a plus de précision quand même hein ouais plus de précision c'est toujours mieux euh le bandeau on a 2 de protection 2 de charisme là on a une de protection et 2 de charisme c'est moins bon euh 1-1 1-2 c'est mieux ouais ça m'a poutré grave ah non pas mes poches dac basique de trahison 19-25 là j'ai mieux ouais donc on s'en fiche euh tout ça on s'en fiche voilà voilà bon allez compétences on va aller voir pour l'ogre les compétences possibles première chose adresse merci euh après il s'en fiche il s'en fiche il s'en fiche 2 attaques euh toutes les cibles devant l'ogre ça peut être pas mal ça je vais prendre après débloque l'utilation du marteau à deux mains pour l'ogre et je crois que j'en ai un je suis certain allez on va prendre ça parce que maintenant inventaire il peut utiliser le marteau et ça va potentiellement être euh intéressant pour lui donc là il a 29-52 il fera potentiellement moins de dégâts dans l'absolu précision 0 chance de critique 5 dégâts mais il a beaucoup plus de précision ouais c'est pieux c'est pieux bon euh on va vérifier s'il y a quelque chose à euh alors ça c'est sur la salle d'à côté et j'avoue que pour l'instant on va pas regarder la salle d'à côté pareil là on a de la salle euh si je me chope un combat là je suis mort hein donc on est reparti euh on est reparti on va faire un petit tour dans le ces couloirs sombres c'est pas où c'est loin c'est loin c'est loin c'est loin c'est loin c'est pas grave enfin bref euh euh la zone bon la zone était quand même assez particulière faut bien l'avouer euh c'était un complet alors la zone était complexe et euh littéralement le jou l'ordinateur n'a pas voulu que je joue hein enfin elle a pas voulu que je gagne à ce niveau là c'est comme ça que je le ressens perso qu'est-ce que vous feriez sans moi ? qu'est-ce qu'il faut pas faire pour la parité ? euh la taverne oui parce que là vraiment euh enchaîner autant les échecs critiques les critiques adverses les les esquives ennemis c'est tellement ça s'est tellement enchaîné en plus les ennemis qui étaient quand même beaucoup plus costauds qu'habituellement là on a quand même franchi un cap au niveau de la puissance non c'était vraiment de chez vraiment de chez vraiment compliqué j'avoue euh euh on a vraiment pas le niveau et le problème c'est qu'on peut pas faire de leveling dans le jeu donc sauf si j'ai loupé des quêtes annexes mais je ne pense pas en avoir loupé euh je ne pense pas en avoir loupé euh donc sauf si j'en ai loupé voilà ça devient compliqué quoi ça devient compliqué donc là on est parti pour se allez hop on est parti pour se soigner donc on va se reposer hop se reposer se reposer tac euh commercer qu'est ce que t'as d'intéressant pas grand chose t'as les bons explosifs par contre hop ça je prends euh tout ça je ne prends pas retour euh carte là on a un marchand je vais aller voir ce que ce marchand là donne avant de revoir le marchand du premier étage et euh enfin du rez-de-chaussée et le marchand qui se trouve dans les caves commercer discuter d'abord voilà voilà la compagnie vous cherchez des bonnes affaires les meilleurs produits pour le meilleur prix j'ai que de la qualité jamais de déçu ça dépend oh bonjour Bob il a une tête d'escroc moi j'ai pas d'heures et j'ai besoin de rien oh mais tisez vous un peu personne ne vous a demandé votre avis va mourir rempailleur de chaises dites on dirait que vous avez des petits problèmes d'autorité non mais c'est compliqué je vous comprends du coup j'ai peut-être quelque chose pour vous un truc spécial ça vous dirait d'avoir la compétence absolue la quoi la compétence absolue c'est un sort très ancien qui m'a été confié par un sorcier elphique mourant un soir de tempête avec ça plus de problèmes d'autorité je sais pas trop la magie c'est pas vraiment mon truc détendez vous c'est une potion il n'y a qu'à la boire c'est facile ça fait des années que je trimballe ce truc j'attendais de trouver quelqu'un de vraiment digne et vous vous êtes spécial ouais c'est sûr je ne suis pas un ranger comme un autre mais ça fait quoi la compétence absolue ? ben tout charisme force agilité sagesse guérison des furoncles retour de l'être aimé et résistance aux boules de feu ah oui tout de même et c'est sûr votre truc je vais pas avoir des pétunias qui poussent sur les harpions hé c'est de la magie elfique vieux les elfes en magie c'est béton personne ne leur arrive à la jupe garantie sans effet secondaire je sais pas trop si j'ai des moyens écoutez vous m'êtes vraiment sympathique la potion je vous la donne je vous facture juste la bouteille parce que bon c'est pas donné des boutons chapeaux sur magique mais je vous la fais après goûtant allez d'accord vous êtes vraiment un ami vous topez la bon c'est pas tout ça mais je dois aller visiter ma vieille grand-mère malade bonne chance avec vos boulets avec la compétence absolue vous avez dépoté des poneys albinos sans string d'accord c'est ça au revoir et encore merci hein bon on bouge aventurier de mes deux haches de jet c'est vrai qu'on se demande pourquoi on poireaut ici depuis trois plombes vous allez voir ce que vous allez voir la mixture a vraiment un goût de résidu de fond de poubelle je me sens pas vraiment plus compétent oh ouais je comprends ouais mais c'est toi qui pue comme ça ah ah ça doit être cette potion c'est censé être de la magie des elfes la magie des elfes ça n'a pas l'odeur de 800 œufs pourris dans du fromage ah la vache ah 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 attention C'est vraiment épouvantable et puis c'est tellement soudain ça ressemble à un effet secondaire magique on dirait que tu as chopé la maldorantose hein la quoi tu veux dire ce truc à un nom Ben oui, la Maldorantose est une maladie mystique causée par Mjurgle, le dieu de la pestilence et des maladies. Elle est très rare en vérité, mais ses effets sont dévastateurs. Oh dieu ! Ça fait sentir les pieds, c'est mieux. J'ai vraiment pas d'accord. Et que va devenir mon charisme et mon autorité ? Il faut retrouver ce marchand pour avoir un antidote, sinon tu vas rester comme ça. Faut surtout trouver des pinces pour se boucher le nez. Misère ! Je crois que je vais m'évanouir. Oh mon dieu, vite, il faut retrouver le marchand, mais ce sera dans le prochain épisode. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bye !